Bonjour à tous. J'ai prévu de parler en français. J'espère que vous pourrez me suivre. Mais si vous avez en revanche des questions, je vous rassure, je peux aussi parler anglais. En tout cas, dans mon entreprise, c'est assez utile. Merci et je veux remercier Stéphane et les organisateurs. Bien sûr, pour vous parler de Facebook, vous connaissez Facebook et vous connaissez la plateforme. Et comme le temps nous est compté et qu'on nous a demandé de faire des présentations très synthétiques en quelques 20 minutes, je veux me concentrer sur un sujet qui est bien sûr Facebook aujourd'hui et comment l'écosystème qu'a construit l'entreprise, qui se nourrit de toutes ces interfaces que vous connaissez, que vous maîtrisez, produit aujourd'hui un business model pour les partenaires. Et ce qui me semble intéressant, c'est de montrer devant vous, à travers quelques exemples, utilisant également énormément le développement du mobile, comment cette plateforme, comment ces interfaces qui se nourrissent et qui ont pour une grande partie bouleversé les expériences utilisateurs, construisent aujourd'hui de puissants modèles économiques et utilisés par des entreprises ici en France, mais partout dans le monde. Facebook, aujourd'hui, je veux vous rappeler en quelques chiffres quelle a été l'évolution de l'entreprise et l'utilisation au quotidien de comptes actifs que représente aujourd'hui la plateforme en France, mais dans le monde. D'abord, Facebook reste une entreprise jeune. Nous allons fêter dans quelques mois les 10 ans de la plateforme. Et vous le voyez sur ce slide, l'évolution au cours des dernières années a été extrêmement forte. Et du premier lancement qu'a représenté ce réseau social, Facebook est devenue une plateforme marketing extrêmement complète en développement des interfaces, des outils, des services, mais aussi parallèlement, vous le voyez sur ce slide, des produits marketing utilisant les fonctionnalités de la plateforme, de cette plateforme ouverte à destination des utilisateurs, mais également des entreprises et des marques. Si nous regardons ensemble aujourd'hui les chiffres d'utilisation de Facebook, vous le voyez, la croissance a été continue, est extrêmement forte. Nous allons d'ailleurs à la fin de l'année mettre à jour ces chiffres qui ont été déjà dépassés, puisque c'est aujourd'hui plus de 700 millions d'utilisateurs par jour qui se connectent à Facebook, d'utilisateurs actifs, et vous le voyez avec une augmentation extrêmement forte des utilisateurs mobiles. Je veux vous donner un chiffre qui est celui du mois de juillet aux Etats-Unis. En juillet 2013, les internautes américains qui se connectaient sur Facebook y ont passé sur mobile plus de 15 minutes par jour. C'était 8 minutes et un peu plus en juillet 2012, c'est-à-dire une croissance de 88%. Cette croissance du mobile est un élément extrêmement fort de l'évolution, bien sûr, de l'entreprise et de la plateforme, et se retrouve dans tous les pays du monde, en particulier ici en Europe et en France, où vous le voyez, c'est aujourd'hui plus de 18 millions de personnes par jour qui se connectent et utilisent Facebook, mais 11 millions le font par mobile. Et si vous regardez les chiffres mensuels sur la droite, c'est plus de 26 millions d'utilisateurs actifs et 17 millions d'utilisateurs mensuels sur mobile. Alors ce développement du mobile a été bien sûr un très grand challenge pour l'entreprise, qui a repensé son organisation, repensé le travail des API, des interfaces, des produits, en se concentrant prioritairement sur le mobile. La spécificité de Facebook, vous la connaissez, c'est une plateforme qui, avec ses interfaces et ses produits, donne la possibilité de construire bien sûr son environnement sur Facebook, mais au-delà de l'environnement de Facebook. La grande spécificité de cette plateforme, certains diraient la grande révolution qu'a apportée Facebook, c'est de créer des ponts entre les deux mondes et de créer ce média social, cette plateforme sociale, aujourd'hui cette plateforme marketing qui permet d'intégrer vos produits en utilisant la plateforme. Plateforme ouverte, plateforme de partage et plateforme qui met à disposition un certain nombre de produits et d'interfaces pour connecter simplement ou de façon plus subtile, ce sont les produits du bas, l'ensemble des évolutions des produits du web produits par toutes les marques avec la dimension du partage et la dimension sociale. C'est la spécificité. Et que ce soit par les social plugins qui ont permis de révolutionner le monde éditorial, notamment des médias, d'intégrer le partage au cœur des articles, de faire en sorte quelque part que les contenus aillent à la rencontre de leur audience et que vous puissiez partager l'ensemble de ces contenus avec les gens qui comptaient pour vous, la plateforme a proposé et propose, c'est son ADN, c'est sa stratégie également industrielle, l'ensemble de ces interfaces et de ces produits pour connecter l'ensemble des services et des contenus. Vous connaissez ces boutons, vous connaissez ces boutons de like ou de partage. Ils sont aujourd'hui à disposition extrêmement simple de tous les développeurs pour intégrer dans chaque développement digital les fonctionnalités de Facebook. Le caractère ouvert de cette plateforme permet évidemment pour nous un développement qui est essentiel, qui est le premier pilier de Facebook, c'est le partage. Et le partage aujourd'hui permet de modifier fondamentalement l'expérience utilisateur en utilisant ce qui devient le pilier de l'expérience utilisateur sur Facebook et avec l'ensemble de l'environnement digital, puisqu'il se fait dans le fil d'actualité. Le fil d'actualité aujourd'hui, c'est le lieu où les internautes qui se connectent à Facebook passent le plus clair de leur temps. Ils y découvrent leurs propres informations qu'ils ont mises en ligne, mais également toutes les photos, vidéos, postes multiples que leurs amis, ceux qui comptent pour eux, ont mis en ligne, mais également les marques et leurs centres d'intérêt. C'est aujourd'hui plus de 40% du temps qui est passé par les internautes utilisant Facebook sur le fil d'actualité. C'est là où les chiffres d'engagement sont le plus fort. Et c'est bien sûr l'outil essentiel et unique sur mobile. Au fond, Facebook aujourd'hui, et c'est ça peut-être le message le plus important que je veux vous passer, a créé et veut développer un écosystème unique à destination des entreprises, des utilisateurs du digital. Cette plateforme unique n'est pas simplement spécifique. Elle apporte trois éléments extrêmement forts à chaque développeur, à chaque entreprise, dans un objectif, vous allez le voir, qui est bien sûr de partage, mais qui est également un objectif aujourd'hui économique. Ces trois piliers, vous les avez sur ce slide. Le premier, c'est la capacité donnée à chacun de construire vos plateformes, vos produits, vos services, vos supports en utilisant les interfaces proposées par Facebook. C'est une construction mutuelle, commune et collective qui vous est proposée. Le deuxième élément extrêmement fort, c'est que la plateforme vous permet d'engager, de croître très rapidement, car vous vous adressez, ou vous pouvez vous adresser, ou vous pouvez engager les plus de 700 millions de personnes que vous avez vues chaque jour, ou par pays, si nous parlons de la France, plus de 18 millions de personnes par jour. Troisième pilier essentiel, promote, en réalité, monétisation. Troisième élément extrêmement fort de cette plateforme et de l'écosystème que vous utilisez, ou que vous pouvez utiliser, je dirais même que vous devez utiliser, c'est la capacité de monétiser. Car en vous adressant à des millions d'utilisateurs, en utilisant les interfaces, quel que soit le support et le device que vous avez dans les mains, vous générez la capacité de créer un business model fondé sur le social, fondé sur le partage, en utilisant ces interfaces. Certainement, l'exemple qui peut nous venir à l'esprit aujourd'hui, le plus connu, le plus fameux, c'est la saga de Candy Crush, et l'aventure industrielle de King.com. Vous voyez ici l'explosion du nombre d'utilisateurs quotidiens ou mensuels en utilisant exactement les trois piliers de la plateforme et les interfaces que propose Facebook. Construire le produit sur la plateforme en utilisant les plugins et tous les outils de partage et les interfaces. engager fortement et massivement avec une stratégie marketing l'ensemble des utilisateurs qui sont présents sur Facebook. Et enfin, travailler avec, il faut le dire pour cette entreprise, beaucoup d'intelligence, le business model. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et le développement de ce jeu et le succès de cette entreprise, qui n'est pas la seule. Je veux citer ici, puisque nous sommes à Paris aujourd'hui, l'exemple et le succès remarquable de l'entreprise Pretty Simple, qui est un grand partenaire de Facebook et qui, en une année, a vu le nombre de ses utilisateurs sur son jeu phare, Criminal Case, atteindre 100 millions d'utilisateurs. en utilisant les mêmes modèles. Bien sûr, cela fonctionne parce que, et arrêtons-nous un instant sur le mobile, parce que la croissance mobile, parce que toutes les interfaces que vous connaissez sont à disposition sur tous les supports. Et si vous regardez aujourd'hui l'utilisation de l'application mobile Facebook, c'est la première marque utilisée sur mobile. Plus de 20% du temps, vous le voyez, est passée sur Facebook sur mobile. Et la capacité d'engager, mais aussi de maîtriser cette croissance mobile, en utilisant les interfaces, permet de déployer de vraies stratégies, marketing et de business model, pour les entreprises. Vous connaissez tous ces applications. Vous connaissez toutes ces marques. Leur succès, leur innovation, celles qui, finalement, dans le jeu, ont révolutionné même le modèle du gaming. Toutes ces succès ont été possibles en utilisant la plateforme, les interfaces, la croissance du mobile. Et dans un objectif qui réunit à la fois la technologie et l'innovation des API, et en même temps, la capacité de construire en parallèle, mais l'un se nourrissant de l'autre, une stratégie marketing et un business model. Notre travail, c'est de faire émerger, en utilisant cette puissance d'audience, les marques et les développements sur mobile. Aujourd'hui, dans l'univers extrêmement encombré des applications mobiles, Facebook est un puissant driver d'installation des applications, comme vous le voyez, que vous soyez sur iOS ou Android, pour émerger dans ce monde extrêmement encombré de l'applicatif mobile. Vous avez, je crois, sur l'Apple Store, plus de 900 000 applications mobiles. Et c'est plus d'un million sur Android. Pour émerger, nous vous proposons bien sûr les outils d'interface de la plateforme, mais également des produits marketing destinés à faire décoller l'application par son installation. C'est l'un des produits stars et les plus puissants de Facebook aujourd'hui, le mobile app install, qui vous permet de découvrir dans votre fil d'actualité une application et par un ou deux clics de la télécharger immédiatement. Je vous ai mis ici quelques exemples de marques, ce sont leurs pages, pas forcément les produits qu'elles ont utilisés sur le fil d'actualité, qui ont permis de croître de façon extrêmement forte l'installation de leurs applications. les installer et faire en sorte que vous reveniez sur les applications. 26% des applications qui sont téléchargées dans le monde ne sont utilisées qu'une seule fois. Les installer, c'est bien. Les faire utiliser. Les installer, c'est la capacité avec le mobile app install de faire croître très fortement l'installation de nos applications mobiles. Mais avec le mobile app engagement, il faut faire revenir ceux qui l'ont. Soit les clients qui se sont connectés mais qui ne se connectent plus. Soit les clients abandonnés. Vous pouvez les retoucher fortement ou utiliser simplement les ciblages natifs de Facebook. Ces exemples marketing que j'ai voulu vous montrer ce matin, quel est leur sens ? C'est extrêmement simple pour nous. C'est de vous proposer et de proposer aux entreprises et aux développeurs l'ensemble de l'écosystème. Mettre à disposition de chacun sur cette grande plateforme, avec cette audience si massive du quotidien, l'ensemble des APIs et des interfaces est bien sûr la première promesse de Facebook. Vous accompagner dans le modèle de croissance, d'engagement et de business model est le deuxième grand chantier et la stratégie de l'entreprise. Tous ces exemples-là, à la fois de produits ou d'investissements ou de marques qui ont partagé avec Facebook ces deux stratégies sont des exemples héroïstes. Les entreprises n'ont jamais vécu cette collaboration comme une dépense mais comme un investissement extrêmement fort et massif pour développer leurs clients, leur business et leur valorisation. Si vous prenez les exemples des marques que nous avons partagées tout à l'heure ensemble et leurs applications, vous connaissez tous les histoires et les sagas incroyables de leur valorisation. De King.com à Waze et à d'autres. Il y a en France une très belle entreprise avec laquelle nous avons signé un partenariat très important qui résume à elle seule et c'est mieux que de longs discours ou que de longs PowerPoint. L'utilisation de la plateforme Facebook, de ses interfaces, de la capacité à utiliser l'ensemble des outils et API pour partager et se développer et en même temps une stratégie marketing réussie. C'est l'exemple de Deezer. Deezer a un partenariat fort avec l'entreprise depuis maintenant une année et a vu une croissance extrêmement forte de ses utilisations et de son business model. Alors je veux vous montrer pendant quelques minutes un court film qui je crois va résumer de façon extrêmement précise ce que j'essaie de vous exprimer avec ces slides. Voilà. In the past an artist is a VIP guy releasing tracks. In the future an artist will be a creator that will exchange with people who like his music. Everything in Deezer is about music fans. It's really related to the platform integration we have on Facebook having people sharing and listening to music and in terms driving their friend in. We believe that Facebook allows us to not only increase the individual experience because we know more about this guy and what he used to do what he used to listen but also build more emotion because music is more shared and it succeeds. That's why when we launched a free service by January worldwide in more than 180 countries in five minutes we multiplied the traffic by five. No one else would have provided us such a leverage on the global scale. We had this idea of connecting the artist and the music fan and really empowered that for Deezer and it turns out that the mobile app installs was the perfect format to do that and what we needed is to scale that. We found that the most efficient way to run the campaign was to use albums cover and albums and target these ads to fan of the artists so you create a very effective and engaging message. We found that going through an artist enables us to double the click-through rate. The result is really that we're able to double the traffic we pay for. and this is how we improve the ROI. At the end of the day we want our user each day to listen to one track and discover something new and just make any moment a bit of a special moment because the music was there at that time. Voilà, cet exemple je crois vous montre de façon extrêmement clair la capacité d'utiliser la plateforme et de développer à la fois une stratégie marketing et un business model qui est associé. Vous l'avez compris tout simplement mais vous ne le découvrez pas aujourd'hui mais c'est important pour nous de le redire les API et nos API sont au cœur de notre modèle. Ce sont les plus importantes que vous voyez ici elles construisent la capacité de développer la plateforme pour chaque développeur et en même temps aujourd'hui d'accompagner les entreprises quelle que soit leur taille quelle que soit leur taille en de nouveaux business models et de nouvelles stratégies marketing. Je vous remercie. Applaudissements Alors, est-ce qu'on a des questions ? Français peut-être ? Ou en anglais ? Ou en anglais. Oui, speak loud. Oui. Est-ce que vous pouvez repasser la slide ? Voilà. Le Facebook. Le Facebook. Oui. Oui. Simplement, je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, Facebook, mensuellement, c'est plus de 1 milliard 150 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Actifs. C'est-à-dire qui ont fait pour définir le plus simplement possible une action sur leur page. et c'est quotidiennement aujourd'hui plus de 700 millions de personnes qui ont été actifs au moins une fois par jour. Je ne connais pas d'ailleurs, peut-être que vous les connaissez, les chiffres actifs si on prend ce même indicateur d'autres réseaux et il ne s'agit bien sûr ici pas de les critiquer. Ce sont de très belles entreprises. Mais je pense que cette masse-là, ces chiffres-là, portés par le développement mobile, ce que vous avez ici, expliquent cette différence. Imaginez que chaque jour, si nous prenons la France, nous avons aujourd'hui 11 millions de personnes qui se connectent en utilisant leur mobile chaque jour et qui sont ces personnes-là actives. Je ne connais pas, mais j'ai lu ce matin un article d'ailleurs, je ne sais pas si ZDnet ou le journal du Net, donc je ne vais pas le citer, mais vous pourrez aller le regarder. Mais on ne connaît pas les chiffres des autres. Donc simplement, n'oubliez pas que le nombre d'utilisateurs actifs de Facebook est de façon extrêmement forte, très supérieure aux autres. et que les fonctionnalités qui sont données et si possible la qualité de l'application elle-même, l'innovation, le fait que l'expérience utilisateur est observée de façon extrêmement fine pour apporter en permanence des améliorations sur le fil d'actualité, sur Messenger, où la capacité d'intégrer de mieux en mieux les vidéos, la photo, etc., ce que vous connaissez d'ailleurs bien, explique cette différence. En juin de cette année, en France, pour prendre un autre chiffre, le nombre de visiteurs uniques mensuels était estimé par Médiamétrie à plus de 31 millions. Je crois que le chiffre a augmenté, mais c'est le dernier chiffre qu'a publié Médiamétrie. C'était ce chiffre-là reprendre exactement finalement ce ranking, rassembler l'ensemble des autres réseaux sociaux. Je crois que ces chiffres s'expliquent simplement par le déploiement extrêmement fort qu'a eu Facebook dans les dernières années dans le monde, pas uniquement en Europe, et par le développement aujourd'hui extrêmement fort de l'utilisation mobile. Ce temps passé sur mobile en fait aujourd'hui la première marque utilisée sur ce support. Et d'ailleurs, ça a été d'ailleurs, vous le savez, toute la stratégie de l'entreprise depuis maintenant peut-être un peu plus de 16 mois de faire du mobile non pas un complément, mais de faire le mobile non pas d'ailleurs first, mais le mobile best. Et si on leur attache ce sujet et ces consommations aux outils de la plateforme, aux interfaces de la plateforme, cela donne la puissance et la capacité d'aller engager, créer, imaginer de nouvelles stratégies marketing et de nouveaux business models. C'est l'exemple du jeu social gaming, un terme qui n'existait pas il y a 4 ans et qui, vous le savez, a révolutionné cette industrie. Mais ce qui s'est passé dans le social gaming, notamment en utilisant le mobile et l'utilisation de Facebook sur mobile, est en train de se produire dans d'autres secteurs. Et ce modèle-là peut être répliqué. Je veux dire, ce modèle industriel peut être répliqué. C'est évidemment ce qui nous intéresse avec les contenus musicaux pour aider les entreprises à gagner en clientèle et en valeur. Mais peut-être demain, dans d'autres grands secteurs industriels, disons, plus classiques, la banque, la finance est un sujet intéressant. Le tourisme et le secteur du voyage sont aussi des secteurs qui peuvent se voir répliquer ce modèle-là. Pardon d'avoir été un peu long, mais en tout cas sur le sujet du mobile, je pense que ça valait le coup de passer quelques instants. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et j'espère vous avoir convaincu si c'était nécessaire de, en tout cas de notre plaisir et de la disposition des équipes de Facebook de travailler bien sûr avec chacun d'entre vous. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada